Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Age Origins où on avait fait à peu près toutes les quêtes de l'Othering et on allait pouvoir retourner dans les terres... euh... oui, dans les terres sauvages pour explorer un peu plus... Eh bien, c'était violent ! Explorer un peu plus le monde... Ah ! On dort en armure lourde, on n'enlève pas notre armure pour dormir, c'est intéressant. Ça doit faire un peu mal. Vous avez fait un cauchemar ? De toute façon, mais c'est réel. En quelque sorte, c'est réel. Vous devez savoir que les gardes des ombres ont un lien privilégié avec les engeances. C'est la source de votre règne. L'archidémon, il parle à sa horde et nous pouvons l'entendre nous aussi. C'est pour cette raison que nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un enclin. Ah ! L'archidémon va vous parler du dragon ? Je ne sais pas si c'est vraiment un dragon, même s'il en a l'apparence. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui l'archidémon. Ne vous inquiétez pas, vous parviendrez bientôt à les refuser. Les plus anciens gardes des ombres disent qu'ils peuvent comprendre l'archidémon, mais je n'en suis pas encore là. Enfin voilà, je vous ai entendu crier dans votre sommeil et j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. C'est un peu effrayant la première fois. Je me doute. Je n'ai pas eu peur. Vous avez d'autres bonnes nouvelles à m'annoncer ? Vous voulez dire, à part le fait de mourir jeune et de devoir vaincre l'enclin sans l'aide de personne ? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai dans ma besace. Bon, maintenant que vous êtes bien réveillé, on pourrait peut-être se remettre en route, non ? Attends, j'ai pas fait le tour de mon camp. Alors, Leliana, Alistair, notre chien, lui, Sten. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, les nains, trop bien. C'est qui lui ? Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Vous êtes difficile à trouver, savez-vous ? Mais où sont mes manières ? Mon nom est Levi, Levi Dryden. Duncan vous a-t-il jamais parlé de moi ? Levi Lobenay, Levi le commerçant. Je m'appelle Yuna. Votre nom m'est inconnu. Vraiment ? Il ne vous a jamais parlé du bon vieux Levi. Pourtant, on se connaît depuis des années. Bon, j'arrête de radoter. Vous avez un enclin à combattre. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais vous voyez, Duncan m'avait promis que nous irions régler ensemble une affaire importante pour les gardes des ombres. Et pour moi aussi. Et voilà que ce pauvre Duncan nous a quittés. Bien triste à faire. Mais il aurait voulu qu'on poursuive son oeuvre. J'en suis convaincu. Et la province de Duncan vous a-t-il faite ? Comme vous le savez, le nom de ma famille est traîné dans la boue parmi les nobles. Sophia Dryden, mon arrière-arrière grand-mère, était le dernier commandeur garde des ombres de Ferelden lorsque son ordre était appelé Grille Prover. Le roi Harland en a profité pour bannir les gardes des ombres afin de s'arroger les terres et les titres de la maison Dryden. Qu'est-ce qui s'est passé ? Difficile à dire. Après la mort du roi Harland, une guerre civile a éclaté. Bien pire que celle-ci. Notre famille s'est retrouvée en fuite, traquée par l'ennemi, abandonnée de toutes parts. Mais les Dryden ont la vie dure. Nous sommes repartis de zéro. Nous nous sommes fait marchands. Et jamais nous n'avons perdu notre fierté. Je suis surprise que vous n'ayez pas changé de nom. Quelle faveur avez-vous demandé à Duncan ? La vérité, ma famille rêver Sophia Dryden. Nous savons qu'elle est morte au pic du soldat, la vieille base des gardes des ombres. Nous voulons trouver la preuve de son innocence. Nos terres et nos titres ne nous seront pas restitués, mais nous retrouverons notre honneur. Je n'ai jamais entendu parler du pic du soldat. Personne n'est allé au pic du soldat depuis l'époque d'Arlande. Du moins personne n'en est revenu. J'ai passé des années à cartographier le labyrinthe de tunnel qui mène au pic. Et il y a quelques temps, j'ai fini par trouver le bon chemin. Donc sans faire ni une ni deux, je suis allé voir Duncan pour lui dire qu'il pouvait retrouver l'ancienne base. Et ma famille, son honneur. Pourquoi Duncan ne vous a pas aidé ? Parce que des engens s'étaient apparus dans le sud de Ferelden. Bref, il était très occupé à trouver de nouvelles recrues et conféré avec le bon roi Keilan. Duncan m'a assuré qu'il m'aiderait après la bataille d'Ostagar. Il pensait lui aussi trouver des choses intéressantes au pic. Mais il n'aura pas eu l'occasion. Il est vrai, il est vrai. Que voulez-vous que je fasse ? Les tunnels qui mènent au pic du soldat, j'en fais mon affaire. Mais le fort, on dit qu'il est hanté. Dangereux en tout cas, ça ne fait aucun doute. Vous voulez bien y réfléchir au moins ? Quel intérêt à la garde des hommes aurait-il à reprendre le pic ? C'est un endroit stratégique doublé d'un symbole. Duncan n'a pas eu un instant d'hésitation. Il espérait aussi en apprendre plus sur l'histoire de son ordre. Et peut-être y retrouver quelques vieilles reliques. Personne ne sait ce qui se trouve là-bas. La fidélité de la famille sera récompensée. Je vais vous aider. Mille merci, garde des ombres. Je vais vous indiquer l'emplacement sur votre carte. Quand vous y serez, nous affronterons ensemble les tunnels. Oui, on ne peut pas y aller tout de suite. C'est un endroit de DLC. Allons voir son dalle. C'était une. Je me réjouis de vous trouver, vous qui tombez toujours à pic pour me sauver. Baudan Fédic pour vous servir, comme toujours. Quand j'ai aperçu votre bivouac, je me suis dit, où peut-on être plus en sécurité pour la nuit que dans le campement d'une garde des ombres ? Je suis tout à fait disposé à vous consentir une grosse remise pour compenser la gêne que nous causons. Qu'en pensez-vous ? C'est d'accord ? Montrez-moi vos marchandises. Ce que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devrait vous plaire. Et je vous ferai un bon prix. Ok. Est-ce que tu vends des armures lourdes ? Il vend plein de trucs. Il vend plein de trucs. On veut des armures. Gants du dragon de sang. Botte du dragon de sang. Home du dragon de sang. Armure du dragon de sang, on l'a déjà. Il nous vend tout le truc du dragon de sang. On achètera l'armure du dragon de sang. Ben oui. Ça, par contre... 5 balles ? 5 pièces d'or ? Tu vends ça cher, mon ami. Heureusement que tu nous fais un bon prix. Pour 5 balles, j'ai toute l'armure du dragon d'or et du dragon de sang. 38 de force. On va monter notre force. Ok. Je vais te vendre des choses. Ça, je te le vends. Je te vends ça. C'est de la merde. Il n'est pas de main. C'est pas mal celle-là. On va la garder. C'est une armure de main ? Ouais, on va la garder. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça, on va la garder. Les arcs courts, on va les vendre. Alors que là, on va le vendre. Ça, on va les garder. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Une botte de maïlo, on va peut-être les garder. Ça, on va la vendre. La brigandine, on va les garder. L'égide, on va le vendre. Et puis, du vrai roi. Après, on peut vendre des trucs qu'il y a ici. Des consommables et tout. Mais on les garde pour le moment. Non, oui. Ça, c'est juste pour nous dire qu'il veut bien nous parler. Nous, on a combien en force pour le moment ? On peut pas le savoir. Si, c'est là, je crois. Non. On peut pas le savoir. Ah, si, on a 26 de force. Il nous faut 38. Donc, encore 12, 3, 4 niveaux. Qui est mon chien ? Mouah ! Que se passe-t-il ? Votre ami à quatre pattes n'a pas apprécié que je m'approche de sa nourriture. Il m'a mordu. Regardez ! Ça, c'est un... Ça, c'est une peine. Cela dit, il n'a pas réagir ainsi. Ce n'était qu'une simple mise en garde. Sinon, il aurait emporté toute la main. Bon, mon chien, tu as donné une bonne leçon aux crétins. Méchant chien. Ma foi, c'est un chien de combat. Ah, c'était juste un avertissement. Comme si je ne le savais pas. J'oublie parfois que c'est un chien de combat. Ça m'apprendra. Bah, oui, hein. Moi, toutou. Bah, oui, hein. Moi, j'ai le méchant Alistair, hein. Ok. Alistair... Non, pas le chien. Alors... Ce sera souvent cette équipe-là, hein. Spoiler alert. Parce qu'ils sont trop bas à l'aise. Ok. Nous, on est ici à Lotharan. Alors... Euh... Toutou, 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 toutou. Toutou, toutou, toutou. Alors, les Daenerians. Le pic du soldat. Terre du Banloren. Ok. Du lac de Calendon. Donc, ça, c'est pour aller chez les mages. On va aller à Golfalois. Euh... On va aller à Golfalois. Euh... Et ici, c'est la tour du cercle. Ça, c'est pour aller chez les mages. Ça, c'est les elfes. Ça, c'est... Le palais royal. Donc, c'est là où il y a le méchant. Donc, euh... Pour le moment, on va aller au village de Golfalois. C'est parti. Ah ! Nous avons un encounter sur la route. Donc, allons le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un émissaire. Une vive racine. Un Ganlock. Un chef de meute. Un Ganlock. C'est tout. Ouais. Ça a l'air très bien. Alistair sur lui. Moi sur lui. Euh... Liliana sur lui. Toi sur lui. Avec une foudre, d'ailleurs. C'est parti. Hop. Une petite congélation. Voilà. Ok. Il est mort. Maintenant, au bout d'où, vous allez attaquer sur lui. Ok. Comment ça marche ? Ça se passe bien. Ok. Ici, une petite foudre. Allez. Une petite congélation. Ok. Bah. Le chef de meute est mort. Voilà. Un piège. Droit devant. Un piège. Droit devant. Un piège détecté. Essaye. Voilà. Merci Liliana. Heureusement que tu es là. Ma petite Liliana. Euh... Pour désormais les pièges. Les voleurs, c'est tellement utile dans le jeu, quoi. Enfin... Itinéraire de retour. C'est parti. Allez. Non. J'ai pas le droit de partir. Bon. Ah. Tu l'avais pas vu, celui-là. Euh... Je voudrais partir, s'il vous plaît. Je veux partir. Ah. Je veux quitter. Pourquoi je peux pas aller là, en fait ? Hein ? Euh... Il y a aucune raison d'aller plus avant dans cette direction. Euh... Si. Continuez le jeu. Je sais pas. Euh... Ah. Il fallait se mettre là. Ok. Il fallait tourner la caméra. Pour trouver le point de sortie. Bravo à lui. Ok. On continue vers Golfaloa. Beau château, en tout cas. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plutôt. Euh... Laissez-moi deviner. Vous êtes un immécile. Ça ne peut pas attendre. Hum... De quoi s'agit-il ? Eh bien. Comment dire. Nous serons bientôt à Golfaloa. Vous ai-je dit quels étaient les liens entre le Jarl Imon et moi ? Pourquoi ? Vous serviez pas son fils, quand même ? Je ne suis pas son fils. Je suis un bâtard. Ma mère était domestique au château de Golfaloa. Lorsqu'elle est morte à ma naissance, le Jarl Imon m'a pris à sa charge et élevé avant que je ne rejoigne la Chanterie. Ah. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Maric. Ce qui fait de Caelan mon demi-frère, je suppose. Ah. Ah... Nous sommes non seulement bâtard, mais en plus un bâtard royal. Donc vous êtes l'arrivée du trône ? Par le Créateur, j'espère bien que non. Enfin... Je ne crois pas. Si ? Je ne suis qu'un bâtard du roi. Et personne ne connaît mon existence. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Caelan, vous comprenez ? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à Guy. Donc pourquoi non ? Mon existence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Duncan lui-même me tenait à l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était possible. Je regrette. Je crois que je comprends... Le gars il est au courant ? Naturellement. Maric et lui étaient comme des frères. Enfin, j'ignore si cela a une quelconque importance. Je n'ai jamais envisagé que cela puisse en avoir. Le Yarlimon a fini par épouser une jeune Orlésienne, malgré l'hostilité du roi à leur union, si tôt après la guerre. Mais il l'aimait plus que tout. La nouvelle Yarles ne m'appréciait guère. D'autant plus que les rumeurs faisaient Dimon mon vrai père. Ces rumeurs étaient fausses bien sûr, mais elle ne voulait rien entendre. Aussi, dès mon dixième anniversaire, j'ai été expédié au plus proche monastère. C'était sans doute pour le mieux. Car la Yarles en était venue à me détester et ma vie était un enfer. Connaissez-vous la vérité sur votre naissance ? C'est possible, mais je crois plutôt qu'elle craignait que les rumeurs ne soient fondées. Je peux la comprendre. Le seul souvenir qui me restait de ma mère était une amulette portant le symbole d'Andrasté. Quand j'ai dû quitter le château, j'étais tellement furieux que je l'ai jeté contre un mur. Elle s'est brisée en mille morceaux. C'était idiot bien sûr, mais j'étais plein de rancœur. Par la suite, le Yarles est venu plusieurs fois apprendre de mes nouvelles au monastère. Mais à chaque fois, j'ai refusé de le voir. Au bout d'un moment, ces visites ont cessé. Merde ! Ah, vous étiez jeune. Oui. Et j'avais grandi parmi des chiens. En tout cas, je me suis comporté comme tel. Mais après tout, c'est peut-être normal pour un bâtard. Le Yarles est un homme bon et très populaire. Et n'oubliez pas que le roi Kaelan était son neveu. Je suis sûr qu'il fera tout son possible pour nous aider, ne serait-ce que pour châtier Loghain. Voilà, vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important. Juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. Hum... Je ne le pensais pas vraiment. Sans doute pas. Pour être honnête, je ne me sens pas chanceux du tout. Arrête de dire des conneries. Hum... Alors, nous sommes arrivés à Golf Alubin. Que se passe-t-il ici ? Et voilà, déjà, hop ! Du loot. Déjà. Déjà. Déjà, il commence. Le loot. Ah oui, faut pas te déconner, quoi. Le loot. Le loot avant tout. Qui es-tu ? Thomas. C'est certainement emblémé. Les voyageurs ici, dans cette direction ? Mes yeux ne me trompaient pas, mais j'ai du mal à y croire. Vous venez nous aider ? Alors... Regarde ma gueule. Est-ce que j'ai l'air d'être un voyageur ? Toi, oui. Toi, t'as l'air d'être un paysan. Mais moi ? J'ai une armure lourde. Hum... Comment ça, il y a un problème ? La nouvelle n'a pas été transmise ? Attends ta gueule, toi. Y'a un camion qui t'a roulé dessus, non ? Mais quoi ? Quelle nouvelle ? Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent du château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le monde se bat et meurt. Ah ! Tout le monde a l'air d'avis qu'un enclin est le moment rêvé pour s'entretuer dans la joie et la bonne humeur. Pourvu que ça dure. Faute d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de Jarl et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légions et les vivants craignent d'être les prochains. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime ? Je ne saurais dire. Désolé. Personne ne le sait. Il serait mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Tigan ? Le frère du Jarlimon ? Il est ici ? Oui. Ce n'est pas loin. Si vous voulez bien me suivre. Bien, Thomas. Mène-nous au Ban Tigan. Jolie ville. Sympa. Je prendrais bien une maison pour l'été. Quand il n'y aura plus de monstres, hein. Et tous les tabassés, de toute façon. C'est mon travail. Thomas, c'est cela ? Et qui sont ces gens ? Plus que de simples voyageurs de passage, l'évidence. Oui, monseigneur. Ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Salutations, mes amis. Mon nom est Tigan, seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Tigan, malgré les années qui ont passé. J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue ? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas ? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle. Vivant, certes. Mais plus pour longtemps si le terme Loghain a voix au chapitre. Je vois. Loghain veut nous faire accroire, notamment, que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Vous croyez pas en ce qu'affirme Loghain ? Il a ordonné le repli à ses hommes pour les sauver ? Que Kailan a mis toute la nation en péril par soif de gloire ? Pas vraiment. A en croire, Loghain, les gardes des ombres sont des traîtres qui ont assassiné le roi. Je n'y crois pas. C'est l'acte d'un homme désespéré. Vous êtes donc vous aussi garde des ombres ? Est-il possible que nous nous connaissions ? Vous me rappelez quelqu'un ? On a peut-être connu le Tiangusland. Oui, c'est tout à fait ça. Ravi de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables. Je suppose que vous venez voir mon frère. Hélas, votre visite est inopportune. Imon est gravement malade. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. De quels monstres maléfiques parlez-vous ? D'aucuns les appellent morts vivants, cadavéreux. Des corps en décomposition qui reviennent à la vie, avides de chair humaine. Ils sont revenus la nuit suivante. Et chaque nuit ensuite, toujours plus nombreux. Depuis la mort de Kylan et la guerre de succession qu'a provoqué Loghain, nul ne répond à mes suppliques. J'ai dans l'idée que l'attaque de cette nuit sera la plus meurtrière. Alistair, il m'en coûte de vous le demander, mais j'ai besoin de vous et de vos amis. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais sans le Jarl Imon, les gardes des ombres ne feront pas le poids face à Loghain. Il est utile d'aider ces villageois à livrer une bataille perdue d'avance, comme si nous n'étions pas assez occupés par ailleurs. Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, va avertir Murdock de ce dont nous avons convenu et reprends ton poste. Oui monseigneur. Bien. Sur ce, nous avons fort à faire avant la tombée de la nuit. J'ai chargé deux hommes de préparer la défense là dehors. Murdock, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Sergurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. Oui. Bien sûr. Parlons-nous de la situation. Les chevaliers du Jarl protègent Galfalwa. Les rares qui sont rentrés de leur quête. Vous savez de quoi ils retournent, n'est-ce pas ? La quête de leur ennestère. Oui. Je ne suis pas sûr qu'Isolde ait été très inspiré d'envoyer tant de chevaliers en quête de cette relique. Mais je suis un homme prosaïque et elle, une femme très pieuse. Sergurvan faisait partie des chevaliers investis de cette quête. Allez donc lui parler si vous voulez en savoir plus. Pourquoi êtes-vous à la chanterie avec les villageois ? Sergurvan l'exige. Il souhaite que je rejoigne les villageois afin que tous ceux qu'il doit protéger soient au même endroit. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Si nous nous défendons, c'est bien pour protéger les villageois et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour se faire. C'est la dernière ligne de défense si les choses dégénèrent. Dégénèrent ? Si les monstres parviennent jusqu'ici, je préférerais m'abstenir de combattre dans la chanterie. Mais s'ils entrent ces ans, je ferais mon devoir. Je pourrais demander des renforts mais j'aimerais autant consacrer notre effectif à tenir ces monstres à l'écart des villageois. Que s'est-il passé après cette bataille ? J'ai l'espoir que nous trouverons la racine du mal et que nous la détruirons avant longtemps. Avec de la chance, nous retrouverons aussi Imon et nous pourrons l'aider. Mais oui. Que ce monstres... Je dois reprendre mes occupations. Pour bien. Que la fortune vous accompagne mon ami. Très bien. Bon, Egan a désapprouvé. Alistair et Lelyana ont approuvé. Ils délivrent. Qu'est-ce que tu nous veux toi ? Pardon. Qu'est-ce que tu nous veux toi ? Pardon, je vous dérange. Je vais essayer de me faire discrète. Tu veux bien ? Pourquoi pleures-tu ? Ces monstres ont emmené ma mère. Je ne sais pas ce qu'il lui est arrivé, mais, au que j'aille, quoi que je fasse, je l'entends hurler. Mais c'est terrible. Je suis désolée. J'aimerais tant pouvoir vous aider. Et là-dessus mon frère Bévin, il s'est enfui. Je ne sais pas où il est. J'ai peur que lui aussi se soit fait prendre. Il s'est enfui, pourquoi donc ? Il a dit qu'il voulait sauver maman. Ce n'est qu'un petit garçon. Il ne comprend pas qu'elle est morte. S'il a été assez saoul pour s'enfuir, il est sans doute mort. Tu devrais t'y résigner. Bravo. Vous voulez peut-être lui donner la bastonnade pour parachever le tout. Vous préférez lui mentir ? Si elle doit affronter la mort, mieux vaut qu'elle le fasse en toute connaissance de cause. J'espère qu'il n'est pas allé au château. Ce serait trop horrible. T'es sérieux de retrouver ton frère ? Je suis allé chez nous, à côté de la place. Il n'était pas là. J'ai cherché aussi dans le reste du village. Je l'ai appelé sur tous les tons, mais pas de réponse. Peut-être qu'il est allé dans les bois. Je suis morte d'inquiétude. Sans moi, il n'a plus personne. Je pars à sa recherche. Merci, merci beaucoup. Retrouvez-le, je vous en supplie. J'ai peur, mon père. Où est-ce qu'il en reste ? Où est-ce qu'il en reste ? Evidemment. Nous n'avons pas assez d'hommes, vous le savez. Eux, en revanche, leur nombre grossit chaque nuit. C'est normal. Ils prennent les morts et nous n'ouvrons aucun signe en provenance du château. On peut aller là ? Mais si on peut aller là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est beau quand même. On rappelle, le jeu a plus de 10 ans. Ah, et ce casque. Ce casque, quoi. Quelle classe. Est-ce qu'il y a un petit champignon de tréfonds ? Ilure, qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Dénial, interdite. Pourquoi cela ? Vous me dites aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on lise le codex. Toutes les histoires, tout le lore. Si ça vous intéresse ou pas. On peut faire des épisodes hors série de lecture de lore. Qui seront peut-être plus courts. Forcément, vu que c'est la lecture de lore, ça peut être plus court également. Il faut le savoir. Mais bon. Si vous voulez qu'on lise, il n'y a pas de sushi. On peut le faire. L'Eliana. On voit ça, s'il te plaît. Quoi ? Il était nul quand on enchevalait ? Oh là 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 là. Ça va donc être un bon coffre. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Certainement des bonnes ressources. Des armes et des armures magiques. Oui. La porte est verrouillée et semble avoir subi des réparations récentes. Que réponse ? Eh oh ! Personne n'a répondu. Vous avez vertu à accrocher la sorte. Vous l'endommagez immédiatement. Forcez le verrou. Bonjour. Des intrus. Il ne manquait plus que ça. J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer chez moi par effraction. Pardonnez-moi. Je ne songeais pas à mal. J'accepte vos excuses. Je m'appelle Dwyne. Ravi de vous rencontrer. Maintenant, Oost. Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Je reste en vie. On a assez de vivre pour voir venir. Et Mega et moi, on sait mieux se servir d'une arme qu'aucun de ces locteux là-dehors. Votre place n'est pas dehors à défendre le village. Pourquoi ? Vous croyez que ce village a déjà levé le petit doigt pour moi ? Voyons si quelqu'un le lèvera si je vous attaque. Vous êtes un lâche. Vous avez l'air de savoir y faire. Avec vous, de leur côté, ils n'ont plus besoin de moi, pas vrai ? Vous avez plus de chance dehors qu'ici. Merci, mais j'ai choisi mon camp. Quant aux autres, qu'ils courent comme des lapins de garennes si ça leur chante. Je peux vous faire changer d'avis ? Peut-être. Voyons ce que vous avez en tête. De l'argent. Sérieusement ? Tout à fait. Pas question de mettre un pied dehors en dessous de 100 pièces d'argent. Je suis un peu plus haut que 50. Vous me prenez pour un elfe. Je ne m'abaisse pas à ce niveau-là. 100 pièces, où le marché ne tient pas. Je n'ai pas assez d'argent. Alors vous me faites perdre mon temps. Hum... Je crois pas une récompense plus intime. C'est tentant, mais je ne vais quand même pas risquer ma peau pour Murdock et les autres idiots contre une nuit avec vous. Je ferai votre éloge au Bantigan. Je ne vois pas l'intérêt. Le Jarl est sans doute mort et quant à Tigan, je m'en bats l'œil de ce qu'il pense. Quoi d'autre ? Allez-y ou je vous tranche la tête. J'en ai assez de vos grands airs et de votre suffisance. On va en finir une bonne fois pour toutes. En garde ! Ok. Tu veux te battre. Tu veux te battre. Tu veux te battre. Tu veux te battre. Très bien. Alors. Ok. De toute façon, c'est des bandits donc on peut tous les tuer. On fait gaffe à notre vie quand même. Ok. Lelyana, tu t'en vas aussi. Voilà. Ah mais il vient sur nous en fait. J'étais prêt à coucher avec un nain. Pas de soucis avec ça moi. En plus ils sont nuls comme des manches à balai donc ça me va très bien. Ok. Il fera les mages tellement pétés. Voilà. Au revoir. Une épée. Ok. On peut pas récupérer vos armures. Une armure de cuir. J'ai vraiment de l'équipement de merde en plus. Et c'est tout ? C'est sûr ? Non. C'est pas tout. C'est pas possible. Oh là 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 là. Bon elle fait quoi au moins l'épée de Dwyne ? Euh... Épée de Dwyne. Mise à mort sanglante. Hmm. Tiens mon petit Alistair. Prends cette épée de Dwyne. Mais oui. Est-ce qu'elle est mieux ? Ah ouais. Quand même. Elle est mieux. On prend l'épée de Dwyne. C'est toujours des mises à mort sanglantes mon ami. Euh... Très bien. Là 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 là. On en aura fait non ? Ok. On va finir la fouille du village. Et on va pouvoir arrêter l'épisode là je pense. Enfin la fouille du village. Je me comprends. On va finir cette zone du village. Et on va arrêter l'épisode. Alors on va faire cette maison. Et on arrête l'épisode juste après. Euh... Comme ça on aura fait toute la partie euh... Je veux dire maritime du village. Cette petite musique angoissante. Et on va pouvoir monter de level. Notre personnage. Yes. Un coffre. Unette à jaillir. Plus d'XP. Ok. Ok. L'Alien elle a pas développé ? Non. Oui. Clé nécessaire. Une clé nécessaire. Et on a pas trouvé de clé hein. Hmm. Peut-être dans un cadavre trouvons nous cette clé. Alors. On va faire notre level up. Ok. Alors. On va le faire. Je sauvegarde. Et on... Voilà. On monte surtout la force. En priorité nous devons atteindre les 38 de force. 28. 28. 28. Euh... Brise-arme. Oui. Brise-arme. Oui. Ça nous permet de faire lâcher l'arme. Euh... L'ennemi doit alors passer un test de résistance physique ou subit un malus d'attaque temporaire en cas d'échec. Et ça c'est très bien. Il tapera moins fort. Alors je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye.